Vous me racontez un peu la course, comment ça s'est passé ? Ouais, au tout début de course, moi j'étais dans un groupe de piégés, c'est parti. On fut honnêtement, il y avait des groupes de 15-20 à chaque fois. C'est vrai qu'on avait quand même 3-4 mecs à l'avant, donc on était bien représentés. Donc on s'est pas folés, on s'est un peu fait ramener. Et puis le final, avant de revenir sur Saint-Avé, c'était quand même pas mal explosé au vent. Ça a été compliqué, il y avait des petites, à chaque fois des bordures, il fallait pas être trop derrière. Et puis, on est arrivé sur le circuit, il y avait l'échappée avec Amiche. Et on a vu que ça a un peu explosé devant son échappée, moi j'ai relancé un coup derrière. Sur le passage sur Aïn, là, 4-5 heures de la fin. Et puis donc on s'en va à 5-6, et puis derrière on a essayé un peu faire les autres quand même. Le Bic et puis Dinan. Après, il y a Gisbert qui était vraiment fort, mais au moment de la rattraper, il a eu un souci. Je sais pas si c'est une crevaison ou un ennui mécanique, mais voilà. Après, ils arrivaient pas à revenir sur Amiche qui a fait un numéro quand même. Tu l'as protégé, vous ? Tu l'as protégé Amiche derrière ? Oui, oui, bah voilà, j'ai essayé de casser un peu les relais, sans non plus être... Non, 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 mais après, il avait pas besoin de ça, parce que de toute façon, même quand les autres roulaient derrière, il prenait à chaque fois 10 secondes par tour, donc non, non, impressionnant, il a fait vraiment un gros, gros numéro, là, ouais. Et derrière, je comprends de prendre la deuxième place quand même. Il a un petit doublé, sympa. Comment ? C'est sympa un doublé. Ouais, ouais, c'est sympa un doublé. Bon, je suis ressorti à la fin avec Nicolas David. Bon, j'avais un peu peur de lui au Spring, parce qu'il m'a déjà battu. Souvent, quand on arrive avec lui, c'est quelqu'un qui a l'agnac, comme ça l'arrivait, mais bon, non, non, sur l'énergie, j'arrive à faire deux. Donc, c'est... Tu as eu peur quand Cyril Patou a attaqué ? Il y avait Amish avec lui, donc voilà, après, on l'a vite revu, Patou aussi, donc là, quand on l'a vu, on s'est dit que devant, Amish était tout seul, et que c'était vraiment un gros numéro qui l'a fait. Ah bon ? Bah, Amish, c'est vraiment quelqu'un de très sympa. C'est vrai que des fois, les étrangers, ils sont pas fort, des fois, ils sont un peu introvertis ou quoi, lui, pas du tout. C'est vrai qu'il est arrivé, il s'est bien adapté à l'équipe. C'est quelqu'un qui a une bonne, très bonne mentalité, puis surtout, bah, grosse qualité. Déjà, il est pistard à la base, mais c'est vrai qu'il passe sur tous les terrains, et là, je pense qu'il a montré aujourd'hui qu'il était vraiment très, très fort. Il avait déjà fait une place de 3e au plage Vendienne, là, en ayant chuté la veille, et non, non, là, c'est quelqu'un qui est vraiment très athlétique, et tout, et il est pas chanteau de Nouvelle-Inde pour rien, donc c'est vrai que je pense qu'il va faire une grosse saison, on va l'entendre parler, c'est vraiment quelqu'un de très bien et très costaud. Ouais, que tu sentais capable de passer. Ah ouais, ouais, quand j'ai su qu'il était devant, honnêtement, on s'est pas fait de souci, hein. Bon, après, si c'était vraiment arrivé au sprint, il est pas forcé, il est rapide, mais bon, après, contre un patou, par exemple, ça aurait peut-être été compliqué. Mais là, une fois tout seul, il n'y a pas de souci pour lui, il sait gérer ses efforts. La semaine prochaine, Mange Atlantique, tu connais un petit peu, donc... Ouais, ouais, oui, oui. Non, bah, là, c'est bien, ça me met en confiance, j'avais déjà fait une belle Coupe de France la semaine dernière, donc, moi, j'étais rassuré sur ma forme, mais après, voilà, des courses comme ça, c'est pas toujours évident, on est un peu plus surveillés, forcément, quoi, donc, maintenant, Mange Atlantique, ça va me mettre en bonne confiance, et, bon, bah, on ira pour gagner, forcément, quoi, ça, il y a un beau patoteau, et je pense que s'il y a une victoire à bout, ça serait plus belle, de toute façon. En plus, c'était le tenant du type, donc, c'est bien. Oui, oui, mais en général, ça m'a aussi pas trop mal d'avoir le deuxième fard numéro un, donc on verra bien. Je te remercie, moi, merci beaucoup.